Bonjour M. Boyer. Bonjour Mme Gyaï. Merci de nous avoir reçu aujourd'hui chez vous. Pouvez-vous vous présenter à mon chef d'un programme d'un programme ? Oui, en fait, je m'appelle Sylvain Alphonse Boyer. Je suis ingénieur de formation et au point de vue politique, je suis le responsable régional de l'AFP au niveau de la région de Ziguinchor et responsable de la commune à Ziguinchor. J'ai été premier adjoint au maire de la commune de Ziguinchor de 2001 à 2009 et depuis, bon, je milite dans cette zone-là. Et actuellement, je suis en fonction comme président du Conseil de surveillance de la GEROUTE depuis 2015 à nos jours. Super. Comment est-ce que vous pouvez vous parler de votre compagnonnage avec la mouvance présidentielle ? Au niveau de Ziguinchor, le compagnonnage avec la mouvance présidentielle, en fait, le Beno Bocayakar se fait correctement, avec quand même quelques difficultés. Quelques difficultés sur la participation des autres parties dans les activités, mais globalement, ça se passe très bien. Ces difficultés dont je disais, ce sont des difficultés de compagnonnage et de partage, parce qu'en fait, moi je juge qu'en politique, il y a une certaine générosité. Et quand on est dans une coalition, on doit tout partager vraiment dans la transparence. Et souvent, ça arrive que ça ne soit pas le cas. Dans ces cas-là, comment est-ce que vous vous organisez pour que ça aille bien ? On a monté une coordination régionale, qui a été confiée à un responsable de la LD, qui est un parti de la mouvance, qui n'est pas le parti majoritaire. Donc le fait que cette coordination soit confiée à un parti de la mouvance qui n'est pas majoritaire, fait que la coordination se fait un peu mieux que si elle était confiée directement à un parti majoritaire. Oui, c'est vrai que le président de la République a investi énormément dans la région sud, parce que depuis 2012, en ce qui concerne les routes bitumées et les routes nouvelles, c'est 438 kilomètres quand même de routes qui existantes. C'est-à-dire que c'est des routes existantes qui ont été réfectionnées et de nouvelles routes. 438 kilomètres dans la région naturelle de Casamance. Elle comprend la région de Ziguenchor, Seijou et Kolda. Pour un montant de 166 milliards de francs CFA en ce qui concerne les routes, puis il y a ce qu'on appelle les pistes, les routes non bitumées. La réalisation est de 174 kilomètres, pour un montant de 7,7 milliards quand même. Et la réfection des ouvrages d'art, ce que nous on appelle les ouvrages d'art, ce sont les ponts, tels que la réfection du pont Émile-Badiane, le pont de Catacalus et le pont de Kolda, sur un linéaire de 960 mètres pour 19 milliards de francs CFA. Maintenant, en ce qui concerne le programme d'entretien routier, ce programme est important qui a été fait. Et globalement, dans la région de Ziguenchor, de 2012 à 2000 à date, il a investi 235 milliards de francs CFA. Donc, c'est pour vous dire qu'il a quand même intervenu dans le désenclavement de cette région sud pour un montant qui est relativement important. Dans ces chiffres que je vous ai donnés, ne figure pas le tronçon qui va être fait entre Senoba, Ziguenchor, Mpac, qui s'élève à 110 milliards de francs CFA, sur à peu près 143 kilomètres de route, et dans lequel est inclue la boucle des Kalunaï, qui est pour 54 kilomètres. Et dans ce projet aussi, il est prévu d'aménager à peu près 110 kilomètres de pistes connexes, sans compter les aménagements sociaux. Et les villes qui vont être traversées, notamment Bunkilin, Bignonna, vont être à Bunkilin, on va faire 4 kilomètres de butume pour la commune, et à Bignonna, à peu près 7,4 kilomètres de butume. Donc, vous voyez que partout, en fait, où nous construisons de route, s'accompagnent, soit par des aménagements, notamment l'aménagement des écoles, les murs des écoles, les marchés, et on apporte quand même une action sociale dans ces travaux-là. Là-dedans aussi, il n'est pas compris le futur pont de Ziguenchor, le deuxième pont, le pont Émue-Bayane, qui va être réfectionné. Et aujourd'hui aussi, le pont le plus important, c'est la construction du pont de Farafénier, avec nos partenaires gambiens, qui règlent le problème de la traversée de la Gambie, avec tout ce qui a comme conséquences socio-économiques. Pourquoi est-ce que les cases, c'est vrai, juste par rapport à ces ponts ? Ils doivent faire moins d'années plus de temps. Qu'est-ce qu'il n'aura fait ? Avec beaucoup de joie, et je dirais beaucoup de joie et beaucoup d'émotion. D'émotion parce que depuis l'indépendance, en fait, ce projet de construction de ponts n'a cessé d'être mis à jour. Avec les différents chefs d'État, on les mettait à jour régulièrement, et la volonté divine a voulu que ce soit Maki, qu'il réalise ça avec le président Barrault. Et lors de sa visite, de son passage à Zéginchor, il a eu à remercier le président gambien, Adama Barrault, parce qu'ils ont été quand même le moteur de la réalisation de cette route-là. Et il n'y a pas, je dis bien, il n'y a pas un Casamancé qui n'a pas souffert de cela. Notamment pour la traversée, et aussi pour le transport des fruits et légumes de la région, le désenclavement. Aujourd'hui, on peut parler du désenclavement de la région de Zéginchor. Donc, les investissements sont du département ? Partout. Partout. Et non seulement les investissements, là, c'est en ce qui concerne les infrastructures. Aujourd'hui, on a quand même quatre liaisons aériennes entre Dakar et Zéginchor. Il y a des liaisons sur le Katskirin, on a des liaisons sur Kolda. Le bateau, la fréquence est régulière. Et le bateau, c'est vrai que la demande est tellement forte qu'il faut, comme on dit, il faut se lever tôt pour avoir une place. Donc, c'est quand même un signal que les populations ont un programme de désenclavement de la Casamancé. C'est-à-dire que, d'abord, moi, je pense que la... l'arrivée de Baldé est salutaire pour la coalition Beno Bocaiakar et salutaire pour la région de Zéginchor. Pourquoi cela ? Parce que, tout simplement, on a toujours œuvré pour que les fils de la Casamancé puissent se retrouver à travers leurs organisations politiques. Je parle d'organisation politique sans distinction. C'est-à-dire qu'on a une ambition commune, c'est de développer la Casamancé et de satisfaire les besoins des populations. Ça a été un souhait qui a été longtemps laissé. En fait, on n'a pas réussi. Et pourtant, dans le passé, dans le passé peut-être un peu lointain pour certains, jusque dans les années 75, la classe politique casamancé était très unie. Très unie, c'est-à-dire que quand vous prenez en fait Zéginchor, Cédiou, Kolda, c'était une seule région. Ils avaient des rivalités politiques sur le terrain, mais quand il s'agissait d'intérêts, pour la régionale, ils oubliaient leurs intérêts politiques. Et on avait perdu cette capacité de se mobiliser sur l'essentiel qui était notre région. Et aujourd'hui, on est en train de mettre en place cette solidarité, en fait, Zéginchor, Casamancé pour le développement économique de la région. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre l'arrivée de Baldé dans la coalition présidentielle. Je pense qu'il a été assez réaliste. Quand on voit, parce que les ambitions personnelles, il faut savoir par moments les oublier, mettre en avant l'intérêt des populations. Et je pense qu'aujourd'hui, l'intérêt des populations de la région, c'est de se retrouver sur l'essentiel, qui est le développement économique de cette région, de manière à ce qu'on puisse combler le retard qu'on a eu à supporter les années passées. Et c'est dans ce sens-là que je dis que Baldé a été assez courageux. Bon, maintenant, votre question par rapport au poids. Vous savez, il est arrivé quand même relativement tard, c'est vrai. Et il y a des incompréhensions dans ses militants qui ne comprennent pas pourquoi il le fait seulement à ce moment-là et pourquoi il n'a pas maintenu sa candidature. Et je pense que ces gens-là, s'ils regardent l'intérêt et les avantages que la région va tirer de la venue de Baldé, ils devraient pouvoir comprendre, l'accompagner aussi. parce qu'il ne s'agit pas de Baldé, il s'agit de la région de Ziegenchor. Et je pense que Baldé l'a compris et il sait qu'en politique, on ne fait pas de la politique pour soi. On fait de la politique pour une population, en fait, pour les populations. Et je pense que cette union qu'on est en train de bâtir dans la région de Ziegenchor va entraîner un développement avec tous les aménagements que le président de la République a pu mettre en place, il y aura une synergie des forces qui vont certainement entraîner un mieux-être des populations. Et cette population-là va comprendre peut-être plus tard qu'on avait parfaitement raison de chercher cette signation. l'anti-système, vous savez, moi je dis que ce monsieur ne nous ébranle pas. Ne nous ébranle pas. Parce que d'abord, la Casamance, en fait, les fils de la Casamance, ils se connaissent entre eux. Je ne dis pas qu'il n'est pas Casamance. Il peut être Casamance. Mais il est sorti certainement des bois, comme on dit. et ça ne durera pas. Et je pense qu'on est nous, quand je dis nous, le Benovo-Keyakar, on est unis. Et si on reste unis, on n'a aucune crainte. Parce que on a l'habitude de nos populations, on a l'habitude de les fréquenter dans la joie comme dans la douleur. On a l'habitude de les accompagner, ça fait des années. Donc, quelqu'un qui vient, qui sort comme ça du système ne nous ébranle pas du tout. C'est vrai qu'il touche une certaine classe de la jeunesse qui, peut-être, manque d'expérience politique, mais vous verrez bien que tout va rentrer dans l'ordre bientôt. Mais un peu dans l'envie, c'est qu'il a rendu des certains, par exemple, ceux qui ne sont pas avec Bale. C'est ça que je dis. Sa cible, c'est les jeunes. C'est essentiellement des jeunes. Il y a une grosse partie des jeunes de lycée, mais qui ne font pas peur. Ils sont en train de revenir. Au fur et à mesure que la campagne avance, ils sont en train de se rendre compte qu'en fait, ils se sont trompés de cible et ils sont en train de revenir progressivement. et par contre, il y a une chose sur laquelle je ne suis pas d'accord du tout par rapport aux déclarations de ce candidat. C'est sur la Casamance. Quand il dit qu'il n'est pas d'accord que le président de la République fasse de la Casamance une priorité, une priorité, c'est-à-dire que la Casamance ne soit pas érigée en territoire d'exception. Je dis, il prend des exemples qui ne sont pas du tout des exemples comparables. Parce que quand il parle des Basques, en Espagne, oui, les Basques ont monté leur structure et qu'aujourd'hui, les Catalans sont aujourd'hui en train de demander la même chose que si on le fait en Casamance, c'est ce qui va se faire dans les autres régions. Je suis désolé, la Casamance n'a pas pour aspiration ni le président de la République de mettre en place un gouvernement casamancé. À moins que lui, il veut le faire. Ce n'est pas dans l'objectif du gouvernement. de mettre en place un gouvernement casamancé. C'est une exception tout simplement pour favoriser le retard que la Casamance avait eu à supporter. Et quand il dit publiquement que lui, il n'est pas d'accord, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui dit qu'il est originaire de cette région-là et qui prend ce genre de position. Je trouve ça regrettable parce qu'on a traversé des difficultés. C'est vrai qu'il ne faut pas qu'on soit des victimes. On n'est pas des victimes. Mais la Casamance a quand même besoin d'un traitement particulier pour un certain temps. Justement, vu tous les problèmes que les Casas ont traversé, je pense que c'est normal. Autre chose, comment dire, nous allons un peu entrer dans l'actualité. par exemple, l'arrivée de Wado au Sénégal avec l'appel, la boycotte qu'il avait demandé, que les gens se brûlent, les urnes, les pièces d'identité et autres. Qu'est-ce que vous inspire cette incitation à la violence d'un ancien chef de l'État en plus ? Il a son programme, il a ses objectifs qui ne sont pas forcément les objectifs du peuple sénégalais. Il a un objectif, lui, tout le monde le connaît. Je ne vais pas revenir sur son objectif personnel. Ça, c'est un objectif personnel à lui. Et je pense que son appel, vous savez, quand on fait un appel comme ça, il faudrait qu'il commence par lui, par donner l'exemple. Il n'a qu'à brûler sa carte d'identité. C'est celle de son fils qu'il brûle ça et puis les autres parents s'il faut suivre ou ne pas suivre. Bon, je pense que il devrait plutôt, vous savez, c'est très difficile de parler d'un homme de cet âge-là. Il devrait plutôt se poser et faire comme tous les sages, réfléchir à aider à régler certains conflits plutôt que de les susciter. Je préfère ne pas trop m'aventurer dessus parce que j'ai beaucoup de respect. D'accord. Nous vous comprenons. Et qu'en est-il des violences dans les campagnes électorales pour les victimes et autres ? C'est regrettable que ça se passe comme ça pour des problèmes d'affiches. Et je dis encore une fois lors du passage du président de la République, en fait, Macky Sall le 11 février, il y a eu quand même on a eu quand même en fait une sensibilisation qu'on a eu à transmettre par rapport à sa venue et par rapport à la présence de Sonko dans la région le même jour. Et je pense que les Yenshoa avaient compris l'intérêt de la gestion de ces deux de ces deux venues. Vous avez vu comment ça s'est passé. et je pense qu'il faudrait que les populations comprennent que c'est un moment. C'est un moment et ça va passer. Et on est tous les Sénégalais. On va élire quelqu'un et on pense que nous, ce sera le président de la République, Macky Sall. Et la vie de l'État va continuer. La vie de l'État et l'essentiel, c'est la construction du pays qui nous intéresse. Nous allons encore revenir à l'anti-système. En fait, il y a dernièrement, avant que la campagne démarre, il disait qu'il n'était pas en sécurité ou autre. Il avait demandé un garde rapproché, mais comme ce n'était pas possible. Et maintenant, là, après les violences, on a proposé à tous les autres candidats d'être accompagnés par la police, la gendarmerie. Et là, lui, il rejette cette offre. Comment est-ce que vous pouvez, comment est-ce que, qu'est-ce que vous pensez de tout cela, la contradiction et autre? Vous dites le mot. C'est la contradiction. Vous savez, c'est, 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 en fait, il fait de la communication. Moi, il ne m'ébranle pas parce que le problème de sécurité, je pense que personne en veut à son intégrité physique. quand quelqu'un, c'est quand il dérange, s'il dit des choses vraies, s'il disait, pardon, des choses vraies, s'il mettait sur la, vous savez, quand on dit, quand on est responsable, il y a, il y a des manières de dire, il y a des manières de faire. Et si lui, il pense que c'est la meilleure manière et après qu'il crie en fait au secours, parce que pour moi, quand il dit que, il a besoin qu'on renforce son service de sécurité, c'est qu'il crie au secours. Et quand on déclare la guerre aux autres, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une réaction. Et aujourd'hui, la preuve en est que lui-même, il a montré que les gens ne lui en veulent pas du tout, puisqu'il a refusé la protection de la police ou de la gendarmerie, tout simplement sans donner de raison. Donc ça veut dire que ce qu'il disait, il ne croyait pas. et donc je ne peux que m'arrêter sur ça. D'accord, M. Boyer. Si vous deviez conseiller aux cinq candidats, quel conseil donneriez-vous par rapport aux élections et autres ? Vous savez, je ne peux porter de conseil que sur mon candidat. Je pense que les autres, je n'ai pas de conseil à leur apporter. Sinon que je parle de mon candidat, c'est de poursuivre. Parce que je juge qu'il a apporté des réalisations extrêmement importantes pour le pays, des avancements au point de vue économique, des avancements au point de vue infrastructure, domaine dans lequel on est. Et c'est vrai que les gens, ils te disent souvent que les routes, on ne les mange pas. mais les routes, c'est le développement, c'est la mobilité, ça permet un échange. Et quand il y a des échanges, ce qu'on dit, il y a du commerce derrière, il y a la richesse qui se crée et il a une certaine vision. Une vision puisqu'on fait les aménagements, les infrastructures et quand vous regardez la manière dont il développe et il met en place son programme, vous verrez que d'ici des années à venir, peut-être les infrastructures vont peut-être un peu baisser, on ne sait pas, pour d'autres. Donc, tout ça faisant, le seul truc, il faudrait quand même que les gens qui l'accompagnent essentiellement pensent beaucoup plus aux populations. que les gens s'oublient parce qu'il faut qu'on apprenne à s'oublier parce que moi, je suis du concept politique et que je suis de l'AFP, je suis du concept politique où la personne n'a pas de valeur tant qu'elle n'est pas dans un ensemble. Et c'est ce qu'on nous a toujours enseigné, les populations d'abord. Et c'est pour ça que quand on est dans des structures d'État pour amener, pour faire des réalisations, il faut faire ces réalisations-là. C'est toujours ce qu'on nous a enseigné. Et avant d'arriver, peut-être je remonterai un peu, avant d'arriver dans le secteur des infrastructures, j'ai servi pendant longtemps dans le secteur de la pêche artisanale au Sénégal. Et c'est un secteur qu'on a amené avec le gouvernement, en fait, les gouvernements passés, d'une situation de pêche artisanale typiquement traditionnelle à une pêche semi-industrielle. et on a accompagné ces pêcheurs-là de manière à ce qu'ils ont été vers l'exportation des produits. Et de 40% que les artisans participaient à l'exportation au Sénégal, on est passé à 80% au bout de 5-6 ans avec les accompagnements, l'accompagnement qu'on a eu à faire avec eux, notamment sur les équipements, sur la conservation. Et donc, c'est des richesses que l'on crée. Et c'est comme ça. Moi, je dis qu'il y a en fait un dévouement qu'il faut que les dirigeants puissent avoir avec les populations. Maintenant, par rapport aux populations, que leur conseillez-vous pour ces élections à venir ? Moi, je leur conseille de donner un second mandat au président de la République avec un fort taux de participation. Avec un fort taux de participation parce que ça permettrait de le renforcer et de lui dire qu'on a vu ce que vous avez fait et on vous encourage à persévérer et à multiplier vos efforts parce que c'est pas facile d'être président de la République. Les gens pensent que ça se limite qu'aux avantages matériels, monsieur le président. Mais c'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce l'être président de la République. Moi, personnellement, je ne souhaite même pas l'être parce que je ne pourrais pas supporter cette vie. Donc, c'est pour vous dire que c'est un sacerdoce. C'est un... Quand on parle de sacerdoce, on sait que le président de la République donne sa vie pour la nation. Et je pense que le président de la République, Macky Sall, accompagné de Beno, de la coalition, Beno Bocca, avec tous les leaders de cette coalition, veulent faire du Sénégal un pays modèle, un pays développé. Et je pense qu'on est sur la voie... Voilà.